Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui nous sommes sur une toute nouvelle aventure qui va être incroyable je pense et qui va nous prendre pas mal de temps bientôt c'est à dire au mois de janvier sort mon jeu préféré mais avant cela on a du Spider-Man et on a Proche de la fin de celui-ci pourquoi pas taper un petit Red Dead Redemption 2 bien évidemment je pense que ça peut clairement être le bon plan sachez qu'il y a grâce à cette vidéo un jeu en Ultimate Edition à gagner il y a un Red Dead Redemption 2 à gagner il suffit de déposer un petit like sur cette vidéo et le tour est joué mettez un petit commentaire aussi évidemment pour que je puisse prendre une Des personnes au hasard et vous recevrez un message privé vous indiquant que félicitations vous avez gagné je vous enverrai évidemment cela à votre adresse c'est incroyable les amis quel plaisir d'être sur Red Dead Redemption 2 Ohlala là les gars on en a pour un nombre d'épisodes incalculables mais quoi qu'il arrive vous allez en prendre plein les yeux on va kiffer posez vous voilà pour tous ceux qui ont la flemme de le faire tout seul dans votre salon dans votre chambre ou ailleurs je ne sais pas ou peut-être dans votre salle de bain je ne sais pas où vous jouez à la console Evidemment chaque vidéo sera proposée en 2k 60 fps histoire que vous n'en loupiez pas une niet nous sommes sur PlayStation 4 Pro et c'est parti sans plus tarder bienvenue bienvenue dans ce premier épisode de Red Dead Redemption 2 n'oubliez pas le like et le commentaire ça fait toujours plaisir En 1899 l'âge d'or dehors la loi et des as de la gâchette touché à sa fin L'Amérique devenait un pays régi par les lois Même l'Ouest avait été dompté Quelques bandes arpentaient encore ces terres mais elles étaient traquées et détruites Rockstar Games present Red Dead Redemption 2 Je devrais être double A Excellent Bienvenue donc Bienvenue en Amérique Je sens que ça va être totalement une aventure américaine et je sens clairement qu'on va rigoler bon nombre de fois à mon avis Carmi comme étant pareilles Un coup Achille J'en 1 2 1 2 2 Si nous n'arrêtons pas rapidement, nous allons tous mourir. Si la pluie sera en mai. J'espère que la loi a été perdu comme nous. Là-bas ! Arthur ! C'est de l'argent ? J'ai trouvé un endroit où nous pouvons recevoir un peu d'aide. Laisse Davy rester quand il... Tu sais. Un vieux homme dans la ville. Un bandit. Il n'est pas loin. Allez ! Allez ! Allez ! C'est du Rockstar. Pas de sous-titres. Je compte sur vous pour le lire. Evidemment, je ne vais pas vous faire toutes les voix. Ce serait totalement impossible. Mais c'est la première fois qu'on se retrouve sur un Let's Play. Sur un jeu Rockstar. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, l'aventure sera clairement longue. Mais je pense qu'elle peut être très sympa. Et je pense que tous ensemble, on va vivre des moments assez épiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maureen Jones, d'envie d'envie de quoi que nous avons. Monsieur Pearson, voir ce que nous avons dans la matière d'énergie. Davy est mort. Il n'y a rien de plus que tu peux faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous avons besoin d'apprentissage. Premièrement, tu vas-tu rester ici, et tu vas-tu te prendre. Je l'ai envoyé John et Mike à l'écouter. Arthur et moi, nous allons descendre, voir si nous pouvons trouver un d'entre eux. Oui ! Juste pour un petit peu. Et je ne vois pas qu'un autre choix que nous avons. J'ai écouté. J'ai écouté. J'ai écouté un moment. Nous avons eu un petit peu de jours. J'ai aimé Davey, Jenny. Sean, Mac, ils peuvent être bien. Nous ne savons pas. Mais nous avons perdu des gens. Alors, si je pouvais me mettre dans le terrain, dans leur domaine, je le ferais. Mais nous allons sortir. Et nous allons trouver de la nourriture. Tout le monde, nous sommes en sécurité. Maintenant, il n'y a rien de personne qui nous suivent à travers une storme comme celui-ci. Et à l'heure où ils arrivent, nous allons être... Nous allons être longues. Nous avons passé un peu plus que cela avant. Monsieur Pearson. Monsieur Grimshaw. Monsieur Grimshaw. J'ai besoin que vous tourne ce place dans un camp. Nous devons être ici pour quelques jours. Maintenant, tous vous... Tous vous... Tous vous... Viendrez le었. Viendrez demain. Nous n'avons pas à accomplir de Bet ты mais sicasting. Ça va. Alors, Arthur ... Ça, c'est mieux. Dans notre privé de faire. Nous n'avons pas éloigné à eux, alors qu'ils devraient d'être à l'île. Bien sûr. Hé, je n'ai pas eu de temps à demander. Ce qui s'est passé là-bas sur ce bateau? Nous nous vissons de vous. C'est ce qui s'est passé. Allez-y. Oh. Hé, vous avez besoin de chambres ? Oh, oui. Hé, M. Smith, vous êtes en dehors. Vous avez besoin de rester en tête. Je vais vivre. Et on est parti pour la toute première mission. Et c'est à moi de jouer. Les bandes sont parties, ce n'est plus une cinématique. On ne sait pas ce qui nous attend dans les parages, Dutch. T'inquiète pas, appelle-moi Arthur McGilligan. Ok. Maintenez croix pour caler votre vitesse sur celle de Dutch. Ah, c'est pas mal ça. Ok, on va maintenir ça. Attendez, je le... Waouh ! Désolé. Je me suis enflammé. Il faut quand même diriger le joystick. Je pensais que c'était automatique. Automatique, mais pas du tout. On n'est pas assisté à ce point-là. Matter un petit peu les effets de lumière et tout. Bon, là, c'est la tempête. On ne voit rien, clairement. Niveau paysage et décor. J'ai bien envie d'ouvrir la carte, mais je pense qu'à mon avis, on n'aura pas grand-chose. Fais gaffe en traversant le pont. T'inquiète pas. Je devrais pouvoir le gérer, mon Dutch. Il n'y a aucun problème. Quoi qu'il arrive, ça devrait le faire. Ça me rappelle énormément, c'est les 8 salopards. Ça me rappelle énormément les 8 salopards. Bon, les gars, en même temps, c'est normal. Ça se passe en même temps. Bienvenue donc en Amérique en 1899. Viens à main hauteur, Fister. J'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ok, on est arrivé à notre objectif. Très bien, cette fois-ci, on suit Dutch et Mika. Alors, dites-moi si je parle pendant qu'eux parlent ou dites-moi si vous voulez lire tranquillement. Quoi qu'il arrive, cette aventure sera clairement longue, d'accord ? À l'image que je me faisais d'une aventure sur Fallout 4 par exemple. Après, Fallout 4 n'a pas été terminé parce que j'ai eu un bug qui m'empêchait tout simplement de continuer. Puis aucune mission ne pouvait apparaître sans que je tue un PNJ qui était important. Et ça faisait une sorte de game over, donc c'était un enfer à ce niveau-là. Là, clairement, on n'aura pas de bug. Mais dites-moi un petit peu en commentaire comment vous voulez vivre cette aventure. Quoi qu'il arrive, elle est proposée en 2K. Voilà, 60 FPS. Et même si vous êtes en 1080p, ça sera toujours plus agréable qu'une 1080p upload en 1080p. Ça ne peut pas être bizarre, mais c'est les rendus YouTube, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Évidemment, McDonald's n'existait pas à l'époque, mais ne vous inquiétez pas, on va l'inventer très rapidement. Allez, on est parti ! Je peux accélérer ? Ah non, j'ai fait le doublé. J'ai fait le doublé, my bad. Oh, les effets de lumière et tout, c'est plutôt cool. Parlez ! Oh, je peux parler ? Attendez. Tu es sûr de ton coup ? Oh, des barres ? Aïe ! On est rentré en contact avec Mika. On est rentré en contact avec Mika. Ok, on peut encore lui parler, c'est encore loin. On dirait le gamin de 13 ans, tu sais, qui est derrière la voiture et qui soule ses parents. Oh, j'ai envie d'ouvrir la map. Rangé vos lanternes, ok, on n'y a. Ok. Bah, on m'a dit de descendre ! Ah mais non, mais putain ! Je croyais que c'était descendre du cheval ! Désolé, désolé Mika et Dutch ! Là, ils doivent se dire, attends, le mec, il est éclaté ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con ? Merde ! Désolé, les gars. Votre santé est affichée en bas à gauche de l'écran. Ah, c'est le tout petit cœur. Mais je suis en train de caler, en fait. Pourquoi je meurs gratuitement, là ? La jauge extérieure de santé indique la santé qu'il vous reste. Le niveau du noyau intérieur détermine la vitesse de rechargement de votre santé. C'est parce qu'il fait froid, vous croyez ? Ok, approchez-vous des poteaux d'attache. Forcément, on va y mettre nos chevaux. Ce serait dommage qu'ils disparaissent. J'arrive, les amis. Pour l'instant, je suis désolé, je suis un boulet. Mais ça devrait s'arranger. Ok, on va les attacher calmement. Après, ils ont pensé aux moindres détails. C'est incroyable. Franchement, je pense qu'on va kiffer, les amis. Ça va être dingue. Ok, je la sens pas. Je la sens pas. Regardez les effets dans la neige. Alors, ça peut paraître con. Des millions de jeux le font déjà. Mais là, ça reste bien tracé quand même. Et ça, c'est de la bonne neige. Ah, c'est de la bonne poudreuse, les gars. Ça, c'est une piste noire où tu te régales. Allez dans l'abri et appuyez sur R1 pour vous mettre à couvert. Très bien. Ok. Maintenant, il faut trouver... C'est pas ça, les amis ? Les frères, je sais pas, je panique, en fait. Cache-toi dans l'abri à bestiaux. Ah, d'accord, mais c'est un gras, les gars. Putain. Ok, excusez-moi. My bad. Je suis vraiment désolé. Ok, on peut courir. Enfin, courir. C'est un bien grand mot. Je me demande s'il y aura des tempêtes comme ça à n'importe quel moment. C'est bon, j'arrive, les gars. J'arrive déstressé. Vas-y, Johnson. C'est trop stylé. Ah, on peut pas vous aider, monsieur. Voilà, je me traduis à la place. Quoi ? Oh, c'est des cadavres. Protégé, Dutch. Hop, c'est assez protégé, ça, frérot ? Ok. Ok. J'ai un secou. Rendez-vous, monsieur. Rendez-vous, je suis un cow-boy. Ok, c'est dur à viser. C'est chaud, les gars. Ça part pas comme ça, les frères. Oh, puis cette musique épique. Ah, t'es méchant. Oh, t'es mort. C'est tellement chaud. Ok. Petite cascade. Toujours des cascades, peu importe le jeu. Maintenez-croix, très bien. Suivez, Dutch ? Je comprends, hein. Ok, c'est lui. Wouhou ! C'est désolé, c'était ma doubleur cascade pendant un moment. Excusez-moi du peu. C'est méga chaud. Alors, là, j'ai le pistolet le plus canné de tout le Far West. D'accord, on peut ramasser des objets. Genre ça. Très bien. Des fruits en conserve. On prend. Ah, putain, mais... Ah, ouais ! Ok. Assortiment. Incroyable. Je suis en train de racketter des gens que je viens de tuer. Fouiller le meuble. Oh là là ! Ça, par contre, je kiffe. Ça, clairement, je kiffe. Ok. Prendre des légumes en conserve. C'est très bon. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ne l'oubliez jamais, d'accord. Très bien. On peut fermer le meuble. Ok. Maintenant, on va ouvrir notre sacoche. On va essayer de manger un petit truc. Regardez, la neige sur mon manteau a fondu et c'est devenu de l'eau. Incroyable, tous ces détails. Bon ! Manger pour restaurer une partie de votre noyau de santé. Très bien. On va manger quoi ? Du maïs. Ah, on peut voir. Restore modérément votre noyau et légèrement celui de l'énergie. Ok. Pour l'instant, c'est un bordel sans fin. Les objets n'ont pas tous les mêmes effets. La nourriture vous permet de remplir votre noyau de santé. Plus la qualité de la nourriture est bonne, plus votre noyau s'en prie. Je crois qu'il y a du sang. Oh ! Ok, tonique entamée. C'est pas mal. Bon, c'est entamé. Ça veut dire que l'effet ne sera pas juste incroyable. Mais, ou alors, peut-être qu'on pourra le boire que deux fois au lieu de trois fois. Je ne sais pas. Très bien. On a réussi à monopoliser. C'est ouf. Tiens, on va aller là-haut, on peut ? Oh là 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 là, on va voir un peu ce que ça cache. Oh, il y a des choses là. Ok, galette d'avoine. J'adore l'avoine. Balle pour revolver. Ok. Rejoignez Dutch à l'extérieur une fois vos recherches terminées. Il faut vraiment tout ramasser. C'est tellement stylé. Je pense qu'on va passer de très très bons moments ensemble. Par contre, la visée, pas terrible. J'ai un petit peu du mal. Comme une sensation un petit peu de lourdeur. Mais, il faut s'y faire dans deux, trois épisodes. Ça sera parfaitement fluide. Ok, j'ai trouvé un porte-monnaie. 1,48$. Miskin. C'est mieux que rien. Je ferme. On peut laisser ouvert, évidemment. Mais, j'aime bien enfermer derrière moi. Je trouve ça toujours plus cool. On va peut-être fouiller là. Des bijoux. Je prends. Très très bien. Fouiller le tiroir du guéridon. Ok. Cigarette. Je prends. Eh les gars. Alors, fumez-tu ? Ok. C'est pas super. Des cigarettes de qualité, s'il vous plaît, messieurs. Ok. Examinez la photo. On peut vraiment la regarder, Jean. Ce pauvre type était marié aussi. Eh oui. N'oubliez pas, les gars. Hors la loi pour la vie. C'est pas moi qui le dis. C'est la jaquette du jeu, tout simplement. Oh. Mariage de Jack. Le 7 septembre 1896. 896. Très très bien. Incroyable. Eh ben, Jack. On t'a bien baissé, mon Jack. On t'a mis ta part. Hop. On va ramasser ça. Ça me paraît pas mal. Des galettes d'avoine encore. Énorme. J'adore l'avoine. Je vous l'ai déjà dit. Ça, les galettes d'avoine, vous en trouvez encore en commerce. Allez voir vos parents. Ils disent, maman, achète-moi des galettes d'avoine. Bon, vous prenez deux bouchées. C'est fini. Plus de salive, plus rien. T'es en coma. Ok. Va voir ce que tu peux trouver dans la grange. Très bien. Alors, quand il dit la grange, examinez la grange. Il parle de cela. En face. Aucun souci. Pas évident. Pas évident encore pour appuyer sur flèche du bas pour voir l'objectif en cours. Ça va aller. Je vais me débrouiller. Ah. Peut-être un nouveau cheval. Aïe ! Ok. Tu me dis, vous avez tué mon cousin. Ok. C'est parti. Combat armes. Combat de rue. Est-ce ? Est-ce ? Est-ce ? Laisse-le-moi. Laisse-le-moi, frère. La vie de ma mère. Bam ! Alors ? Salera, tu veux que je te tue ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux le frapper. Je peux le frapper. Ok. Je l'interroge. Je fais quoi ? Je l'interroge. Je l'interroge. Ok. J'ai envie d'y mettre une petite patate. Hop. Voilà. Ça, c'était cadeau. D'accord. Il voulait attaquer un train. Une autre patate parce que... Hop. Tu m'as sauté dessus. Encore une autre. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est... Or, la loi pour la vie. Encore une autre. Allez. Hop. C'est bon. Hop. Encore une. Oh, t'es mort ? Étranglé. Épargné. Frappé. Je sais rien d'autre. Bon. Je vais t'épargner, mais avance là. Pose un like ! Sur cette putain de vidéo ! Ok. C'est bon. Allez. Je vais plus te voir. Mon chapeau ! Ah oui, parce que maintenant, les gars, si vous mourrez ou que votre chapeau tombe à terre ou votre arme, va falloir aller les récupérer. Eh ouais, mon pote ! C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est perdu. Donc, va falloir prendre soin de son chapeau. Je sais pas si j'ai un petit chapeau collector, là. Ça me ferait plaisir. Maintenez L2 pour centrer la vue sur le cheval. Ok. Apaiser le cheval. Vraiment. Approcher du cheval. Tout doux. Tout doux, canasson. Tout doux. Tu veux une petite caresse ? Voilà. Hop. Tiens, je te tabasse en même temps. Hop, voilà. C'est bien. Ok, guider le cheval. C'est pas évident. Continuez d'améliorer le lien d'affection avec votre cheval. Améliore la confiance, évidemment, qu'il vous accorde ainsi que ses attributs. Très, très bien. Menez le cheval vers le poteau d'attache. Bon. Il y a énormément de choses à retenir et à faire. Mais en tout cas, on peut dire une chose, c'est que c'est très, très, très complet. Ce cheval vous appartient désormais. D'accord. Il est indiqué par une tête de cheval sur la mini-map en bas à gauche. Allez, on va l'attacher. Reste là, canasson. Je vais t'appeler canasson. Évidemment, on donnera des noms à chaque cheval qu'on croise. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un viol, ça, monsieur ? Oh, look what I found in the cellar. Wild dig, ain't ya ? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them oldriscos. No, she ain't, Micah. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool, Micah. Miss, now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on, now. Oh. Are you okay, miss ? They came three days ago and my husband, they... Okay, miss. You are safe now and you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. Come on. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss ? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He... He was my husband. Ah ! Dans la charrette, c'était son mari. Oh, le coup dur. Oh ! Écoute, c'est plaisir, je m'en apprécie un petit peu sur ton rock-in-churl. Hey ! C'est comme ça, le Farwest. Un jour, t'es marié, un autre jour, ton mari est en Maccabée. Hey, everybody, Dutch is back ! How'd you get on ? Huh ! Micah found a homestead, but he weren't the first. Cole Mo Driscoll and his scum, they beat us to it. Oh, no. We found some of them there, but there is more about, apparently scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is, but we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up, give her a drink of something, and Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What ? How come Arthur gets a room, and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies ? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. The weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing ? Just fine, Abigail. And you ? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... This little John, he's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks, and as dull as rusted iron, but that ain't changing, because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier. Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John ? You're the two best fit men we've got. Now ? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know... The situation were reversed, and... He'd look for me. Thank you. This way. Lest I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north, and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Well, wouldn't be the first time. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Will? It seems somebody left. Recently. And... That way. Sure, well, come on then. Allez, il faut retrouver John. C'est le premier épisode, on va se faire plaisir. Clairement. Et on va faire la mission. Enfin, on va essayer de faire la mission, parce que je sais pas. Ça se trouve, il va durer 8 heures. Et ça me mettrai dans l'embarras. Oh là là, l'eau, tout ça, mais tout est trop bien fait. La santé de votre cheval est indiquée dans le point inférieur gauche. Si la jauge de santé est complètement vide, votre cheval s'écroule. Très bien. l'énergie de votre cheval est aussi indiquée dans le point inférieur gauche. Et ça s'épuise lorsque votre cheval n'a plus d'énergie, il ne peut pas galoper, ralentisser pour lui permettre de retrouver de l'énergie. Très bien. Mon cheval, il est un petit peu claqué là, non ? Un peu fatigué. Est-ce que je peux comprendre ça ? Là, on va vivre des périples, les gars, à mon avis, pour modifier l'éloignement et la perspective de la caméra accueillée sur le pavé tactile. Très bien. Ok, j'essaye de regarder il y a combien de caméras. Très bien. Très bien. Normalement, là, je suis au plus loin. Impeccable. On va garder la caméra au plus loin. J'aimerais bien que cette tempête cesse pour qu'on puisse apprécier le paysage. Ce sera sûrement dans le deuxième épisode, à mon avis. Des traces descendent à gauche. Ok. On y va, les gars. On y va, on y va. On n'a pas le choix. On n'a pas le premier. Maintenez pavé tactile pour activer la vue cinéma. Oh ! Maintenez croix en vue cinéma pour suivre automatiquement les routes et les chemins. Et voilà. On a juste à apprécier la conversation au mode cinéma. C'est plutôt cool. Et appuyez sur R3 pour changer de vue. Ça, ça veut dire qu'on fait un long trajet, les gars. Il y a ce tuto cinéma. C'est énorme. C'est juste énorme. Regardez. Regardez la queue de nos chevaux qui s'entremêlent. C'est incroyable. Regardez, il y a juste apprécié. Et appuyez sur le pop et tactile pour désactiver la vue cinéma. Il y a juste apprécié. Il y a juste apprécié. Il y a juste apprécié. Alors, quoi qu'il arrive, j'espère que cette aventure sur Red Dead Redemption 2 vous plaît. On n'a pas fait le 1, évidemment. Je pense que vous l'avez tous fait. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça me fait plaisir de me lancer enfin dans une longue aventure. ça me manquait. J'en ai rarement fait à part sur Horizon. Je dirais qu'Horizon était ma plus longue aventure. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça aurait été Fallout si Fallout n'avait pas bugué. Mais clairement, pourquoi pas faire une aventure qui nous prendra peut-être 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, un an ? Je ne sais pas avec les DLC ou autre. Mais quoi qu'il arrive, tant que vous serez là, tant qu'il y aura toujours des gens pour regarder, eh bien, pourquoi pas continuer ? Ok. C'est le cheval de John. Ok, on l'a. On l'a, on l'a. Je vais te suivre. Examinez. Le cheval mort. Ouais, ça sent pas bon. Il a pris sa part. Il a les tripes qui ressortent. Très bien. On va le suivre calmement. On ne va pas prendre en vue cinéma au cas où ça part en couille très très vite. Je crois que ça vient d'un peu plus loin. Je crois qu'on n'ira pas plus loin avec les chevaux. Mais attends, tu ne veux pas les attacher ? Vous ne pouvez pas transporter qu'une arme de poing à la fois. Vous pouvez intervertir les armes que vous avez sur vous avec celle que transporte le cheval. Très bien. C'est... Ok, donc, il faut vraiment être sur le cheval. Ok, je ne sais pas ce que c'est cette arme qu'on va prendre. Fusil à canoncier, ça me plaît bien. D'accord. Et l'inventaire du cheval, notre cheval, il y a tellement de choses, tellement de choses. Incroyable. Énormément de choses, vraiment. Ok, on va le follow calmement. Qu'est-ce qui se passe, Johnny ? Je la sens mal. Je pense qu'on va prendre ce qu'on mérite. Je ne la sens pas. Sûrement pris par un gang. J'ai hâte aussi qu'on se balade dans la nature et qu'on ait des situations totalement dingues et imprévisibles. En tout cas, Rockstar a fait très très fort. Ok, il est là. C'est John, les amis. John, on arrive. votre énergie est dans le coin inférieur gauche. La jauge extérieure se vide lorsque vous pourrez sauter ou grimper. Le niveau du noyau intérieur détermine la vitesse de recharge bien évidemment de l'énergie. Ça, j'ai bien compris. Ça glisse, prends garde. Yes, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Ça, vous l'apprendrez quelques années plus tard. Attention à la tête. Très bien. Ça brûpire calmement. Voilà. Votre noyau d'énergie est vide. Votre vitesse de déplacement sera réduite. Quoi ? Mais c'est gratuit. Ok. Je peux récupérer ? Non, non, non. C'est juste qu'elle ne se recharge plus. Très bien. Bougez pas, je crois qu'on va grailler un petit truc. On va ouvrir la sacoche. Allez, s'il te plaît. Voilà. Les effets des objets sont indiqués en bas de l'écran de la sacoche. Manger un aliment. Bon, ça, on a compris. On n'est pas plus bête qu'un autre. Qu'est-ce qu'on va manger ? On va manger ceci. Restaure légèrement votre noyau de sang froid. Entame légèrement... Ah, putain, non. Ok, là, on perd de l'énergie. Là, on en récupère. Ça, ça a l'air insane les galettes d'avoine. Restaure légèrement vos noyaux de santé et de sang froid ou considérablement ceux du cheval. Bah ouais, les chevaux, ça aime l'avoine. Incroyable. Ok, je pense qu'on va prendre ça, en vrai. Ou alors, on va prendre ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Allez, go. Désolé. On va découvrir un peu cet inventaire qui est bien complet, clairement. J'ai hâte de voir le online ce qu'il va se passer. Ça peut être ouf. Sur une map aussi grande, ça peut être incroyable. Je rappelle que c'est la plus grande map sur un jeu Rockstar. Plus grand que GTA V. sauf qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion de chasse. Donc, aucune idée de comment va se dérouler le online. Mais il peut y avoir clairement, comment on peut appeler ça, du roleplay et des gens vraiment dans leur rôle et ça peut être très très drôle, je pense. De toute façon, on l'essayera évidemment en live. N'oubliez pas sur mon Twitch. Mr. V-Boy 45 en live tous les soirs à partir de 19h. Oh, c'était un petit placement de produit comme ça. Les gars, on apprécie, les gars, on marche tranquillou. Là, John, on ne sait pas où il est, il est perdu sous un galet. C'est en forêt. Ok, il est là, je crois, il est à gauche. Alors, bien évidemment, pour être plongé dans cette aventure, je vais bien doser le son. Ok. C'est pas un peu que vous avez là. Je n'ai jamais pensé que je disais, mais c'est bon de voir toi, Arthur Morgan. Tu n'as pas l'air pas bien. Je n'ai pas l'air pas bien, même. Je suis froid. Tu ne m'as pas encore à la fois, cow-boy. Comment il est arrivé là, de Jésus ? Mais qu'est-ce qui t'arrivera quand tu retournes ? Il y a vraiment tout le retour à faire. Nous ne pouvons pas de la façon dont nous voulions. Nous essayons de ce côté. Tu n'as pas un sens désolé. Je ne peux pas argumenter avec toi. Tu vois ? Je me suis dit que tu n'as pas le bon homme pour ça. Je suis sûr que tu l'as. Tu as bien ? Je ne pense pas. Allez. J'espère que ça nous a conduit. Ah ! Ok, ils sont trois. C'est une meute. Ça ne sent pas bon. Je vais les occuper. Rejoins les chevaux. Vas-y, je vais les attirer. Très bien. C'est entre vous et moi, les loups. Empêchez les loups de s'approcher. Ok. Très, très bien. Mon vise. Ok. Aïe ! Tu es terminé, mon pote. J'ai pris ma part. Et ouais, mon gars. C'était chaud. Je veux les dépecer. Rien à foutre. Rien à foutre. Il a voulu me baiser. Ah non, il faut y aller. Ah non, je voulais les dépecer. Banque de salauds. J'ai pris ma part. Là, voyez le sang là par terre là ? C'est mon bras. Ok, montez sur votre cheval. Putain, il va falloir faire tout le retour. Incroyable. J'ai envie d'ouvrir la carte mais on va se préserver pour l'épisode 2 parce que clairement. 25% vers niveau 3. Très bien. Ok, donc on monte. On est déjà bientôt niveau 3 sur l'énergie. Allez, on bombarde. Je ne me sens pas très bien. C'est juste comme un câble d'enfant. Un nouveau gars qui a été mis par un câble. Il m'a mort une heure plus tard. Tu ne vas pas mourir. Pas encore. Ouais, on est passé en vue cinéma et c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Je ne sais même pas quoi vous dire parce qu'à mon avis il va y avoir tellement de phases avec cette vue cinéma. Je pense qu'ensemble on va parler un peu plus de temps que les loupent. Hop, ça dégage. Non, tu as vifé en haut. Hop, ça dégage aussi. Quelqu'un va me tester ici peut-être ? Vous voulez que je me mette torse nu ? On a encore plus de loups sur la gauche. On a besoin d'aller là. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Très bien. Vous ne voyez plus encore, Arthur ? Je ne pense pas. Appuyez sur l'un pour ranger l'arme pour vous la tenez. Énorme. Vous êtes trop stylé ? On peut dégainer la rangée ? Non, ça n'importe quoi. Ils ont vraiment pensé à des trucs. Ils ont pensé à tout pour ça. On a pas dit. Ils ont pensé à ce moment-là. Ils devraient aller dans l'eau pour un petit peu. Ils ont essayé de perdre le sang. Ils ne veulent pas laisser un troupe directement au camp. Vous savez, ils ont besoin d'un petit peu. Ils vont essayer de produire une histoire meilleure. Pour cette scarp. Alors, C'est parti, pleins, pleins, pleins. C'est parti. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Je rappelle qu'il y a un Red Dead Redemption 2 à gagner. Il suffit de mettre un petit commentaire et liker la vidéo. Et ça sera un tirage totalement aléatoire évidemment, donc pourquoi pas participer les amis comme on dit. C'est gratuit et quand c'est gratuit, il faut en profiter tout simplement. Ok. Merci. Vous avez d'autres autres maîtres qui ont besoin de sauver ? Eh, pas aujourd'hui. Si vous et Dutch nous parlons de comment nous allons sortir de ceci. J'ai juste discuté avec Herr Strauss, quand le temps s'arrête, je pense que nous devons continuer à l'intérieur. L'intérieur ? Dans toute cette civilisation ? Je sais. L'Ouest est là où nos problèmes sont plus pires. Allez, Herr Strauss, s'arrêtez. Et on regardera évidemment la map au prochain épisode pour voir un petit peu où on se situe. Mais quoi qu'il arrive, direction l'Est. Les événements qui se déroulent pendant que vous explorez le monde et les lieux d'intérêt que vous découvrez sont répertoriés dans votre carnet. Maintenant, flèche de gauche pour les consulter. On va consulter notre petit carnet. Non mais ils ont pensé à tout. Regardez ça. Regardez ça. Ici, on est en sécurité. Très bien. D'accord. J'ai juste... Vraiment ? C'est le seul truc que j'ai fait ? Ah ! Ben non. Je suis un grand dessinateur, dis donc. Incroyable. Ah ! Quelque chose d'intéressant. J'ai acheté un nouveau carnet. L'autre a été détruit dans cet incendie il y a des mois. Je ne sais même plus quand. Je n'ai pas beaucoup écrit ou dessiné depuis. Mais ça m'a plus manqué que je ne l'aurais pensé. J'ai eu l'occasion de passer dans un magasin et me revoilà. Il n'a plus mal à la main. Après toutes ces histoires dans le nord et l'incendie, on a plusieurs mois dans la nature. On a passé, pardon, plusieurs mois dans la nature en descendant. Très bien. Ok. Donc aller à B pour parler à Billy, forcément. Et aller à P pour parler à Monsieur Pearson. Très très bien. On a donc nos deux premières missions. C'est la fin, les amis. C'est la fin. Regardez. C'est du gameplay. C'est magnifique. C'est magnifique. Clairement, il n'y a rien à dire. Ça donne envie de continuer. Et je vais d'ailleurs de ce pas continuer. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire pour cette vidéo incroyable. Et en plus, très longue. Je vais vous régaler tout le long de cette aventure si tout se passe bien. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Et à demain pour la suite de notre aventure dans le Far West. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.